Comment est-ce qu'il se prenait pour cette opération-là? Bien, c'est ça, justement, que je veux vous expliquer. D'abord, il se procurait une bouteille de rhum. Ça prenait une bouteille de rhum qui avait été remplie à minuit, le jour des morts, par un gars, la main gauche, la tête en bas. Là, il prenait la bouteille, il la cachait bien comme il faut dans le fond du canot, puis quand il arrivait au Fort de Saint-Maurice, il faisait une petite citation. Le Fort de Saint-Maurice, c'est sa dernière chapelle avant de rentrer dans le bois. C'est là que ça se passait le gros de la cérémonie. de la chapelle des forts à l'imparon de bois. Ceux qui sont à l'essai. Il y en a un qui levait une planche du fer rond, pendant que l'autre évitait la bouteille de rhum dans le trou en disant «Gloria Potri, Gloria Potra, Gloria Potrum! » L'autre remettait la planche à sa place en disant «Ceux qui n'ont rien pris, ils n'en ont pas trop d'une bouteille de rhum! » Puis là, en disant ça, là, il était correct avec un diable. Tout est le reste de l'hiver. Il passait pour être au matin, il n'y avait plus de bon dieu, plus de saint, mais il pouvait voler en chasse-galerie à tous les soirs, s'il voulait. Tant qu'il faisait attention par le crochant cloché d'église, qu'il ne prononçait pas le nom de la Vierge ou le nom du Christ, il était correct. Le canot volait 100, 200 pieds dans les airs, vous pouvez aller où il voulait dans le temps de le dire. Moi, je n'en ai même déjà vu un. En plein jour, en haut de l'église de Saint-Jean-des-Choyons. Mais la chasse-galerie, vous imaginez, ça me faisait peur. Bien qu'il y ait du passé, bien qu'il imaginait. Mais j'étais quand même curieux de savoir comment ça se passait. Tellement qu'il y a une année, justement, j'étais monté dans un chantier pour les Dawson, dans le bout de la rivière Aura, qui est à peine dans les hauts de Saint-Maurice, toute une gang de trois rivières comme de raison. Il avait mêlé trois, quatre chréquines par en bas comme moi. Il y en a un qui vient me voir, Titange. Il voulait que je parte en chasse-galerie avec eux autres. Je vais vous décrire un petit peu le personnage. Titange là, Titange, un drôle de petit bout d'homme ça, Titange. Vous allez me dire, c'était un drôle surnom, Titange, pour un gars de chantier. J'étais avec vous autres. Mais ce n'est pas de ma faute. Il avait une paire d'oreilles, là. Deux palettes d'avirons, là. Deux allemands. C'était Titange. Mais petit, là. Un petit homme, là, haut comme trois pommes, gros comme arien, là. Puis, un aporton. Un homme manqué. Il était né à Vorton, il était resté à Vorton. Puis, à part plusieurs oreilles, on pourrait dire que c'était un homme manqué. Manquablement que ça le chicotait des petites mains, à cause qu'il se revengeait sur le caractère. Il était colérique. Pour un gars, il se choquait. Il était embêté. Il sortait sa hache. Il était prêt à te tuer, à massacrer, à détruire. Voyez-vous. C'était un vrai diable. Pourquoi qu'on l'appelait du tableau? Alors, en tout cas, il m'invite à la chaise galerie. Il dit, toi, il joue au violon. J'ai pensé à toi. Il dit, à cause t'as du bras, t'as de l'oeil, puis t'as du punk. Puis là, il dit, on est cinq dans le canot. Puis, avec toi, ça ferait juste bien. On serait six, hein. Un apin, son gouverneur et deux rameurs de chaque bord. Il dit, on s'en va danser sur le bon colis du 7 à Trois-Rivières. Puis, c'est là qu'il y a des petites petites créatures qui se ramassent pour danser. Puis, c'était un bon joueur de violon, le bon colis du 7. Il dit, on va avoir du fun. Puis, euh, 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 euh. Ben là, j'ai eu une idée. Il dit, c'est correct, on va y aller. Il dit, il y a quelle heure qu'on part? Il dit, neuf heures et demie, quand le boss est couché, ils ont des colles. Je dis, c'est beau, je dis, je vais être là. Là, j'avais mon plan. J'étais arrivé neuf heures, neuf heures et quart, avant tout le monde, et sans qu'ils s'en rendent compte, j'ai pris une petite image de l'enfant Jésus. Je l'ai cachée dans la page du canot.